merci beaucoup alors bonjour à tous et un grand merci à manuel de m'avoir invité à intervenir dans ce site de conférence pour l'alliance française de cuneo et un grand merci à la ville de grâce pour tout son soutien alors la présentation vous allez voir aujourd'hui porte sur un point de français du 18e qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de gens honorés fragonard vous l'aurez compris alors moi si j'ai bien compris ça change un peu de ce que vous avez l'habitude de découvrir dans ces conférences qui sont plutôt portés sur des artistes contemporains mais il est grand temps de dépoussiérer nos anciens artistes qui vous le verrez ont encore beaucoup à nous apprendre alors je vous partagez l'écran comme ça vous pourrez voir tout ça alors est-ce que ça fonctionne pour vous tous oui oui c'est fantastique mon temps ça va très bien alors on va commencer l'intérêt de cette conférence c'est de mêler l'histoire de fragonard ainsi que ses oeuvres aux événements notables du 18e siècle car en effet fragonard mais en 1732 en plein règne de Louis XV et il vit donc le goût pour les fêtes et les moeurs légères on en a même fait sa caractéristique aujourd'hui quand on pense à fragonard c'est surtout les hasards heureux de l'escarpolette qui nous vient en tête ou alors le verrou mais ce n'est pas tout le 18e c'est aussi les lumières et il en est imprégné il vit les découvertes scientifiques les publications et questionnements philosophiques et politiques qui amènent à la révolution qu'il va traverser puisque fragonard mort en 1806 alors l'oeuvre de fragonard n'est absolument pas limitée à ses sujets fleuris comme on peut le penser mais elle est véritablement un témoignage de ce siècle dans toutes ses manifestations et c'est aussi là mon intérêt ce soir lors de cette conférence c'est de vous faire découvrir d'autres aspects de fragonard je vais donc vous présenter diverses oeuvres du maître que l'on va commenter tout au long de la séance je commencerai tout d'abord par une brève biographie de l'artiste peut-être histoire de recontextualiser et de vous donner des dates d'ancrage auxquelles vous référez pour la suite si certains ne connaissent pas très bien fragonard alors l'honoré fragonard naît à grâce en 1732 dans une famille de gantiers parfumeurs et effectivement en 1738 à l'âge de 6 ans il quitte sa ville natale à destination de Paris où sa famille remarque son goût pour le dessin très rapidement on en voit donc dans un premier temps chez le peintre Jean-Simeon Chardin qui est un peintre spécialisé sur les natures mortes à 14 ans il intègre l'atelier de François Boucher qui est un des peintres les plus en vogue à Paris à ce moment-là il est le peintre des maîtresses royales comme la Pompadour et il est surtout professeur à l'académie royale de peinture en 1752 fragonard a 20 ans et il participe à ce qu'on appelle le prix de Rome qui est l'un des concours les plus en vue à Paris à ce moment-là qu'il remporte avec sa première toile qui nous est connue qui s'appelle Jéroboam sacrifiant aux idoles et il entre alors dans l'académie royale des élèves protégés académiques qui forment les lauréats de ce prix auquel le jeune fragonard vient de participer et où il reste 4 ans sous la direction d'un peintre qui s'appelle Carl Vallo à terme de cette formation le jeune peintre effectue son premier voyage à Rome qu'on appelle en histoire de l'art le Grand Tour puisqu'il passe par toutes les villes les plus importantes en Italie à cette période c'est-à-dire Florence, Bologne, Rome, Venise et ce voyage qui dure de 1756 à 1761 a pour but de copier les œuvres des grands maîtres qui l'ont précédé ainsi que des sculptures antiques afin de lui donner le bagage culturel et visuel nécessaire à son apprentissage de peintre à Rome il travaille sous la direction du peintre Charles-Joseph Natoir qui est directeur de l'académie de France à Rome et alors tous les noms que j'ai évoqués jusqu'ici à savoir Boucher, Chardin, Van Loo et Natoir ce sont des très grands noms du 18ème je ne vais pas m'attarder dessus mais je vous invite évidemment à regarder de votre côté pour apprendre à les connaître un peu mieux si ce n'est pas déjà le cas tout ça pour souligner que Fragonard apprend la peinture auprès des plus grands maîtres de son temps c'est absolument pas négligeable comme information car Fragonard s'est vraiment tiré parti de cet apprentissage à leur côté et il reprend tellement bien leur style et leur touche qu'il a été difficile pour certaines œuvres de savoir s'il s'agissait de Fragonard ou de ses maîtres alors il rentre en France au côté de son tout nouveau mécène l'abbé de Saint-Nom et d'un camarade Hubert Robert comme même le peintre des ruines pour ceux qui le connaissent il apprend d'ailleurs beaucoup auprès de ce dernier qui est spécialisé sur les représentations des parcs de la nature en règle générale dans laquelle se cachent des architectures en ruines et ça on le retrouvera à la suite de la conférence une fois revenu à Paris Fragonard participe à ce qu'on appelle le salon le salon c'est une exposition d'œuvres qui a lieu tous les deux ans au Louvre où s'illustrent les membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture et on expose ces œuvres en fait pour se faire remarquer du roi et du public et c'est le premier salon auquel Fragonard participe en 1765 où il propose Corésus et Caliroé qui est ce qu'on appelle un morceau de réception c'est-à-dire c'est le tableau qu'on donne à l'Académie pour entrer dans l'Académie en fait c'est la dernière étape de cette intégration et il se trouve que c'est un franc succès la toile est achetée par le roi et alors sa carrière comme peintre d'histoire semble toute tracée on entre à l'Académie sous un titre en fait sous un genre c'est-à-dire qu'on a le peintre d'histoire qui est le plus haut grade et puis après on a des genres un peu inférieurs du coup qui sont les portraits on a les natures mortes donc lui il rentre dans le plus grand genre sa route semble toute tracée et il obtient de nombreuses commandes de l'État comme la galerie d'Apôme où l'on ouvre la salle de jeu du château de Bellevue ou encore Versailles mais le peintre ne va jamais à terme de ses commandes et en fait il se détourne très rapidement d'une carrière académique le roi est très mauvais payeur et on dit que Fragonard n'aime pas les travaux de Longuel et il préfère donc répondre aux commandes des particuliers et d'amateurs d'art parmi ses commanditaires les plus illustres il travaille notamment pour Marie-Madeleine Guimard qui était l'une des plus grandes danseuses de la seconde moitié du XVIIIe en France la Dubarry aussi qui est favorite de Louis XV ou encore Bergeret de Grandcourt qui était receveur général des finances et c'est avec ce dernier qu'il fait son second voyage en Italie de 1773 à 1774 où il découvre lors de son retour les pays du Nord et durant toute sa vie Fragonard ne quitte jamais vraiment grâce en fait dans son coeur il se marie avec une graçoise qui s'appelle Marianne Gérard avec qui il a deux enfants Rosalie et Alexandre Évariste il fait plusieurs allers-retours dans la ville parfumée pour le baptême de son fils par exemple en 1780 mais aussi en 1790 lors de la révolution où il loge chez son cousin Alexandre Maubert j'en profite pour souligner que toute la famille de Fragonard baigne dans l'art alors je vous conseille de couper le micro il y a quelqu'un qui a le micro activé et ça fait ça résonne si jamais vous pouvez couper ça sera plus sympa pour tout le monde alors du coup sa fille Rosalie meurt très jeune à l'âge de 19 ans on n'a pas de témoignage de son implication dans l'art mais on sait que son fils lui succède dans le domaine de la peinture puisqu'il étudie dans l'atelier de David et elle devient un représentant de la peinture néoclassique Marie-Anne la femme de Fragonard est miniaturiste Marguerite Gérard sa belle-sœur est l'élève de Fragonard et elle est très reconnue comme femme portraitiste et de scène de genre à la manière hollandaise et le petit-fils même de Fragonard Stéphile Fragonard est aussi un peintre dessinateur et graveur alors en 1790 c'est la dernière fois que Jean-Noré Fragonard voit Grasse puisqu'il retourne à Paris où il est destiné à avoir un rôle actif au sein du nouveau muséum central des arts qui est le Louvre et qui ouvre en 1793 et en 1794 il est membre du conservatoire chargé d'administrer celui-ci il poursuit son activité au Louvre jusqu'en 1805 et meurt à Paris le 22 août 1806 alors Fragonard est l'un des représentants du mouvement artistique que l'on appelle le rococo et qui est caractérisé par la légèreté des sujets et des formes le badinage la galanterie et l'érotisme alors ce style qui est né au début du XVIIIe siècle sous la Régence s'est prolongé tout le long du règne de Louis XV et depuis la fin du règne de Louis XIV on assiste en fait à une libération des mœurs à la Cour de France qui va glisser de Versailles à la ville de Paris puisque la noblesse délaisse Versailles pour leurs hôtels particuliers parisiens et cette image de libertinage s'étend très rapidement à l'aristocratie et la bourgeoisie et devient le goût du moment en fait c'est une mode et la peinture du style rococo est un art qui participe à cette mode il s'agit donc d'une peinture qui est décorative et qui est faite pour orner des endroits intimes comme des boudoirs qui sont propres en fait ce sont des lieux propres à la relation amoureuse donc les tableaux sont là comme un écho à ce qu'il se passe dans ces lieux on représente donc régulièrement des sujets mythologiques avec pour thématique les amours des dieux tirés d'un livre qui s'appelle les Métamorphoses d'Ovid qui est très lu à ce moment là ou encore des scènes de genre représentant des intrigues et galantes et c'est exactement le sujet que vous savez face à vous et il s'agit ici d'un tableau qui s'appelle La Surprise et qui porte aussi le nom de La Rencontre qui illustre très précisément ce goût du style Louis XV ou aussi dit rococo cette oeuvre fait partie d'un cycle de quatre peintures commandées par la Dubarry maîtresse de Louis XV pour son pavillon musique de Louvcienne qui lui fait construire le roi en 1770 cette commande porte aujourd'hui le nom les progrès de l'amour dans le coeur des jeunes filles et on peut voir en effet dans les quatre toiles l'évolution des âges de l'amour c'est un cheminement d'une relation amoureuse et vous avez ici représenté le premier rendez-vous c'est un thème tout à fait au bout du jour qui favorise les intrigues amoureuses et il existe même des poèmes sur ce thème je vous donne un exemple de titre Les gradations de l'amour qui est écrit par Jean-François Baptiste et en peinture c'est un sujet très largement usité depuis le début du siècle qui a été favorisé par un peintre que vous connaissez peut-être je vais alors attendez je vais vous mettre voilà enfin vous aurez les noms un peintre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Antoine Vatteau et ce genre particulier en peinture porte le nom des fêtes galantes il s'agit d'une célébration de l'amour galant dans des extérieurs à la nature luxuriante dans des parcs ornés de sculptures antiques et il faut savoir que Fragonard est un très grand pasticheur c'est l'une de ses caractéristiques c'est-à-dire qu'il s'approprie ce thème des fêtes galantes et il va les transposer dans un autre genre qu'il connaît très bien et dont il sait aussi approprier les codes qui est celui de la pastorale qui est une spécialité de son maître François Boucher alors là je vous ai mis une peinture de François Boucher à côté pour que vous puissiez comparer et voir effectivement son héritage dans son oeuvre donc en fait pour faire court il prend les fêtes galantes des figures aristocratiques et l'amour courtois qu'il va intégrer à la place des bergères et des bergers dans des compositions pastorales qui sont un peu plus intimes dans la nature avec pour seul témoin les ruines et les sculptures environnotes donc c'est ce que je vous disais un peu plus tôt Fragonard intégrer absolument tout ce qu'il peut voir chez d'autres artistes et les retranspose à sa manière alors comme bon sujet galant Fragonard décide de représenter un rendez-vous entre deux jeunes soupirants on voit donc ici une jeune fille assise dans un parc elle tient dans sa main droite un billet doux qui devait lui signifier le lieu et l'heure de la rencontre puisqu'elle attend son galant qui arrive sur l'instant la rejoindre à l'aide d'une échelle ce rendez-vous a lieu dans une atmosphère intime grâce au travail des frondaisons et de l'architecture qui viennent refermer la composition sur les deux protagonistes le travail de la lumière et des couleurs appuie cette impression d'intimité mais elle permet aussi de recentrer l'attention du spectateur sur le centre de la composition avec un arrière-plan baigné dans un léger sous-mâteau qui contraste avec le premier plan très détaillé et vous remarquerez que les figures sont rehaussées de touches blanches et rouges ce qui a pour effet d'attirer l'attention du spectateur vers l'action principale qu'est la rencontre et tout ce jeu de composition permet de soustraire à d'éventuels regards extérieurs et indiscrets cette rencontre et souligne le caractère secret aussi de l'action ce qui est appuyé par l'attitude des amoureux tous deux le visage tourné vers un espace hors champ de la toile par crainte d'être découvert la construction de l'espace et le placement des protagonistes est très lisible je pense que tout le monde comprend la teneur de la situation en observant la toile mais outre ces aspects évidents Fragonard me laisse plein de petits indices dans son oeuvre qui sont des éléments iconographiques symboliques et qui appuient ce discours amoureux alors cela se caractérise par exemple ici par l'utilisation d'une statue qui surplombe le couple et joue avec le thème de l'amour alors il s'agit là de Vénus qui refuse de donner son carquois à Cupidon qui s'impatiente de l'issue de la rencontre entre les deux amoureux alors cette utilisation dans ce groupe statuaire vous avez compris c'est ce que je vous disais un peu plus tôt sur l'héritage de Vato dans l'oeuvre de Fragonard puisque ce dernier prend exemple sur plusieurs peintures du maître qui présentent exactement le même groupe alors là vous avez face à vous une gravure d'une peinture je n'ai pas eu les droits sur la peinture donc je vous ai mis la gravure d'une gravure de Vato qui s'appelle l'embarquement à l'île de Citer donc je vous ai mis l'agrandissement du groupe statuaire vous voyez ma souris ? ouais alors le groupe statuaire se trouve juste ici et je vous l'ai mis en grand pour que vous puissiez comparer et comprendre encore une fois ce que c'est avec un tas de t-shirts et toute l'importance qu'ont eu les maîtres et les antécédents des artistes sur l'oeuvre de Vato Fragonard nous laisse un autre indice encore qui n'est pas anodin comme choix iconographique et qui se trouve dans le bas à gauche de la composition il s'agit d'une cruche alors c'est absolument pas anodin comme choix iconographique on ne laisse pas traîner dans un coin de composition juste pour le plaisir une cruche en art c'est impossible en fait il s'agit d'un support symbolique très intéressant c'est un symbole de virginité il y a une expression française au 18ème qui dit tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse alors aujourd'hui on dit plutôt qui joue avec le feu s'il brûle pour vous donner une petite idée alors ce rapprochement de la cruche et du corps humain s'explique aussi par une analogie de vocabulaire parce que je suis en français en fait on décrit une cruche et en soi une céramique avec un vocabulaire humain c'est à dire qu'ici là où vous avez la souris ça s'appelle les lèvres ici vous avez le col là c'est l'épaule la pence et la hanche donc voilà c'est ce qui vient appuyer cette analogie je vous ai mis ici comme comparaison c'est une lithographie alors c'était une oeuvre peinte à l'origine de Jean-Baptiste Greuse une fois de plus pour des questions de droit je vous ai mis la lithographie qui a peint la cruche cassée un peu au même moment d'ailleurs que Fragonard l'oeuvre a été présentée au salon et elle est décrite par Denis Viderot qui confirme ce que je viens de vous dire en fait c'est un aveu de la perte de la virginité de la jeune fille le fait de casser cette cruche donc c'est pour vous montrer que c'est un symbole tout à fait répandu au XVIIIe siècle dans l'iconographie et qui est très très bien compris par le spectateur de l'époque alors la compréhension de la toile ne dépend pas uniquement de son programme iconographique mais aussi de l'emplacement de l'oeuvre qui vient appuyer la représentation ici Fragonard fait dialoguer sa composition avec la pièce dans laquelle se trouve l'oeuvre en effet lorsqu'on est entré dans la pièce du salon de la Dubarry on avait face à nous les jardins qui étaient visibles grâce à une fenêtre centrale laquelle était encadrée par notre composition et une autre peinture de ce cycle et l'effet escompté était sans doute de donner l'illusion que le jardin s'invitait dans les salons avec cette représentation d'une frondaison et c'est observable surtout dans l'attitude de la jeune fille je vous disais qu'elle tournait le regard vers un hors-champ qui était en fait la fenêtre du jardin comme si elle avait finalement entendu un bruit venant de l'extérieur et il se trouve que la représentation même du rendez-vous fait écho à ce lieu puisque le salon était un lieu de rendez-vous réservé aux intimes de la Dubarry il faut savoir que seule une poignée de personnes étaient invitées à l'ouvre-ciel tout le monde ne rentrait pas dans ce salon alors j'espère que le fait de décortiquer cette oeuvre vous permet de voir que tout le génie d'un peintre ne réside pas seulement dans la représentation de son sujet mais bien dans les détails et la réflexion complète de la construction de sa composition ainsi que dans le placement de l'oeuvre dans un espace défini finalement les toiles sont refusées par la Dubarry en 1773 pour plusieurs raisons la première c'est que la situation est un peu tendue pour la maîtresse de Louis XV les soeurs du roi et Marie-Antoinette font barrage à la Dubarry afin d'imiter son pouvoir et ces toiles peuvent très rapidement être vues comme étant une allusion à la relation entre la favorite et le roi ce qui est justement le sujet des critiques le choix n'était effectivement peut-être pas des plus judicieux de l'accepter et la seconde raison c'est que le style rococo n'est plus du tout dans l'air du temps dans les années 70 donc la Dubarry préfère un autre artiste français qui est plutôt du style néoclassique qui s'appelle Joseph Marivian les toiles sont restées roulées dans l'atelier de Fragonard à Paris et il les ramène avec lui en 1790 à la Révolution lors de son séjour à Grasse où elles finissent par orner le salon de la villa de son cousin Alexandre Maubert j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse et vous parler un peu de technique je viens de vous dire que les toiles étaient roulées alors j'imagine que vous connaissez la peinture de chevalet qui sont des peintures sur toiles fixées sur des supports rigides il existe aussi une technique qui s'appelle la fresque où là on met la peinture sur une préparation directement sur le mur et ici il s'agit d'une autre technique c'est ce qu'on appelle une toile marouflée ce nom vient directement de la maroufle qui est en fait une colle forte qui servait à fixer une toile sur un mur et c'est le cas de nombreuses toiles décoratives je referme donc cette parenthèse et lors de son séjour à Grasse en 1790 Fragonard complète ce cycle à l'origine de quatre peintures par plusieurs autres toiles qui viennent compléter qui viennent le compléter avec des dessus de porte par exemple et une dernière représentation qui s'appelle l'abandon ces toiles sont restées plusieurs générations dans la famille dans la famille Maubert jusqu'en 1898 date à laquelle l'héritier les vend à un financier américain mais non sans les avoir fait copier à cette occasion par un peintre qui s'appelle Auguste Labrilli et c'est l'oeuvre que vous avez devant vous en fait c'est une copie de l'oeuvre originale qui est aujourd'hui conservée à Free Collection je souligne que ces oeuvres sont aujourd'hui considérées comme étant l'un des plus beaux ensembles décoratifs peints dans l'art français juste donc je ne peux que vous encourager lors de la réouverture des musées à aller voir ces copies qui sont à la Villa Musée Fragonard à Grasse et qui font toujours très grand effet quand on les regarde on profite pour le plaisir pour vous montrer l'étape suivante de ce progrès de l'amour le contexte est donc toujours le même c'est une toile qui est conservée à la Villa Fragonard à Grasse le peintre utilise encore ces mêmes petits indices propres à l'iconographie amoureuse qu'il disséminne toujours un peu partout dans son oeuvre et que les spécialistes prêtent à Fragonard comme étant une de ses caractéristiques puisqu'on définit un peu Fragonard comme étant un artiste facétieux il joue avec le spectateur et parfois même se joue de lui alors ici il laisse en évidence des instruments de musique on a une partition qui jonge le sol on a un tambourin un lutte aussi et en fait il signifie l'harmonie entre les deux êtres et c'est surtout aussi un message un peu lubérique parce que dans la littérature orale française les instruments ont une forte symbolique érotique il existe aussi un livre que je dois vous souligner qui s'appelle l'Iconologia de Cesar Eripa qui est très connu des artistes amateurs et qui guide en fait les artistes sur la manière dont on doit représenter des symboles et ici en fait ces instruments musiques sont symboles des râteaux qui est la muse de la poésie romantique et érotique Bernard dispose d'autres petits détails comme ici encore une fois on a une sculpture qui représente Cupidon qui est endormi une fois son travail accompli encore des petits indices et le dernier point sur lequel je souhaitais attirer votre attention ce sont les fleurs on voit des myrtes autour des instruments qui sont des fleurs associées à Vénus et au mariage et la jeune fille porte autour d'elle une guirlande composée de roses et de myrtes qui est aussi l'un des attributs des râteaux et finalement avec tous ces éléments on comprend que le couronnement du galant est en fait le triomphe de l'amour soit le point culminant de ces âges de l'amour ce qui est le cas puisque les toiles qui suivent sont la lettre d'amour et l'abandon de toiles beaucoup plus mélancoliques où on observe le déclin de la passion qui s'accompagne du déclin des formes et des couleurs voici un deuxième exemple d'oeuvre au goût rocaille qui traduit d'une toute autre façon le goût pour l'intime et les relations galantes alors la lettre d'amour est une peinture qui traduit la mode et les usages du 18ème et elle relève totalement de l'appréciation la représentation des scènes de l'intime outre les parcs et les jardins le deuxième lieu où se produisent ces acteurs de l'amour ce sont les boudoirs et les alcôves ces pièces ont une connotation particulièrement intime puisque c'est le lieu féminin par excellence où la femme reçoit ses galants ce sont des lieux clos dissimulés des regards extérieurs et où se déroulent toutes les intrigues amoureuses et dans cette peinture l'intimité de la scène est signifiée par un savant jeu d'équilibre de la composition que met en place Fragonard on remarque que le cadrage est relativement resserré sur la jeune fille et bouche la vue du spectateur qui est obligé de regarder uniquement ce coin de la pièce en particulier et donc le sujet principal la présence de rideaux qui encadrent de part et d'autre la composition participe à clore la scène et centrer le regard ce qui rend la représentation beaucoup plus intime on surprend une jeune fille à son secrétaire qui est prête à envoyer une lettre d'amour accompagnée d'un bouquier on sait que c'est une lettre d'amour car on peut lire sur la lettre en détail Monsieur mon cavalier alors ce petit chien nous prend à témoin dans cette scène d'amour et de galanterie et c'est encore un clin d'œil de l'artiste puisque le chien lui-même est un sujet codifié dans l'iconographie et il représente la fidélité on retrouve une fois de plus l'aspect facétieux de l'artiste il se joue du spectateur en créant un jeu de regard entre celui qui observe et son sujet qui est la jeune femme nous sommes en effet placés comme des intrus un peu comme des voyeurs ce qui confirme le geste de la demoiselle qui ramène la lettre vers elle comme pour la cacher de notre vue ce qui finalement a l'effet complètement inverse puisque ce geste attire notre regard sur cette note personnelle et finalement c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé puisque le spectateur assiste à l'insu de la jeune demoiselle à cette scène intime elle est lui-même surpris par elle dans son action indiscrète on voit qu'elle se moque de nous Fragonard lui laisse un petit rectus sur le coin des lèvres on a vu que la face ici était une caractéristique du maître mais c'est loin d'être la seule et vous avez ici deux autres aspects essentiels de sa touche et que l'on retrouve très largement dans sa production alors cette première caractéristique c'est la couleur dominante qui est présente dans la toile cette sorte d'ocre et de jaune que certains spécialistes comme Pierre Rosenberg définissent comme la touche caractéristique du peintre enveloppe complètement la composition Fragonard introduit une lumière indirecte en plaçant une fenêtre à moitié cachée par les rideaux qui fait face à la jeune fille ce qui permet au peintre d'éclairer la pièce de manière diffuse et progressive et ainsi de modeler la scène en profondeur et ça lui permet aussi de se restreindre à cette palette relativement réduite de nuances d'ocre et de jaune et absolument toute la composition est noyée dans ce jaune jusqu'au reflet de la soirée de la robe et au pelage du chien seules quelques zones de la toile contrastent et il s'agit des rayots de blanc sur la robe de la jeune fille et le chien ainsi que des notes de rouge ciblées autour du visage comme les lèvres le ruban et sa coiffe ainsi que les roses ce qui a pour effet d'attirer très rapidement le regard du spectateur sur le sujet de l'oeuvre qui est la lettre la seconde caractéristique que vous l'aurez peut-être remarqué dès que je vous ai présenté l'oeuvre c'est l'aspect de non finito ou de fa presto de l'oeuvre je mets entre parenthèses non finito et fa presto parce que cette oeuvre est bien terminée je vous le confirme il ne s'agit pas d'une esquisse c'est une touche spontanée et un effet voulu par l'artiste alors il brosse très rapidement le fond de la toile et les couleurs entre elles il n'y a pas de véritable contour et la scène est presque comme prise sur le vif ce qu'accroît l'impression de rapidité du geste du peintre cette technique Fragonard a pu la voir au Palais du Luxembourg qui est alors une collection royale ouverte au public et où il a pu découvrir le cycle de Marie de Médicis qui est peint par Rubens il a aussi pu voir cette touche lors de son séjour en Hollande où il a pu voir du Rembrandt et du Franz Hals en avez-vous un peu plus haut que Fragonard avait un oeil très fin dans son analyse je vous avais dit que c'était un pasticheur donc ce n'est pas étonnant non plus tout ce qu'il a vu une fois de plus il l'a intégré il se trouve qu'un des contemporains de Fragonard qui s'appelle le Carpentier l'appelle même le Rembrandt de la France alors ce fa presto est très justement observé dès le XIXe siècle par les impressionnistes qui vont eux-mêmes proclamer Fragonard comme précurseurs de ce mouvement et ils vont se revendiquer comme leur héritier alors ici j'ai voulu vous mettre un petit détail pour que vous puissiez apprécier le brosser très rapide du fond de la toile vous le voyez juste ici et aussi la juxtaposition des couleurs qui sont non fondues et qui rappellent effectivement et très justement impressionnés alors il se trouve que l'œuvre de Fragonard ne se limite pas à traduire le goût galant du siècle de Louis XV comme je vous le disais et comme on peut l'imaginer surtout on trouve dans d'innombrables ouvrages et expositions que c'est un peintre de galanterie et du libertinage ce qui en soi n'est pas faux mais ce serait extrêmement réducteur de s'arrêter là et son œuvre va bien au-delà du goût rocaille il faut s'imaginer que Fragonard vit ce siècle des lumières dans un Paris bouillonnant d'idées nouvelles et dont les acteurs principaux sont les intellectuels les savants et les philosophes et Fragonard est le témoin de ce 18e changeant et mouvementé et il va peindre ce théâtre des lumières pardon alors vous avez face à vous le portrait de Marie-Émilie Coigné de Courson qui fait partie de ces acteurs des lumières et que Fragonard représente puisqu'elle est connue du Grand Palais pour son salon alors je fais un bref rappel de ce que c'est un salon en France au 18e ce sont des espaces de mondanité des lieux de réception où se trouvent régulièrement les artistes et les philosophes et c'est un lieu qui est dédié à la conversation ce modèle français du salon connaît un très grand succès il se propage très rapidement en Italie aussi en Angleterre après où se développent les clubs et les cafés il va jusqu'en Russie aussi et cette expansion témoigne de la bonne réception de la pensée des lumières à l'international mais aussi dans des sphères politiques très élevées et ce sont des lieux très importants et à ne pas négliger car c'est là que se discutent les sujets d'actualité et les brassages des idées nouvelles à la fois philosophiques mais aussi politiques et ce n'est pas anodin en fait on crée des microstructures intellectuelles qui sont des lieux d'intrigue où on voit passer des ambassadeurs dans ces salons ce sont des véritables tribunes de pensée je suis désolée je suis un peu malade je suis obligée de boire alors il faut savoir que ce portrait et alors pardon ces salons sont souvent tenus par des femmes donc c'est le cas ici de Marie-Émilie Croignet de Croçon elle est issue des plus grandes lignées de Bourgogne et c'est une femme indépendante et très connue à Paris alors son salon est l'un des lieux les plus en vue de la capitale et elle voyait défiler chez elle les plus grandes personnalités de son temps alors il faut savoir que ce portrait est à replacer dans un cycle de peinture qu'on appelle aujourd'hui les portraits de fantaisie qui comprend 18 toiles de même dimension et dont la plus connue est la liseuse peut-être ça vous dit quelque chose et ces gens n'ont pas été choisis au hasard ils représentent des gens qui sont proches de madame Croignet de Courçon donc ils sont relativement connus et très probablement étaient des réguliers de ces salons alors toutes les toiles suivent la même construction avec les mêmes codes figuratifs c'est-à-dire que le portrait est présenté à mi-cor il est accompagné d'un attribut qui est propre à son modèle ici c'est un petit chien et pour d'autres ça dépend en fait de leur fonction par exemple on a Jérôme de Lalande qui était un astronome il est représenté avec des instruments scientifiques on a Jérôme Debré qui était un miniaturiste qui est donc représenté avec un carnet de dessins donc chacun a son petit attribut et tous les protagonistes sont costumés à l'espagnol c'est très répandu dans les portraits au 18ème dans la peinture française car ils sont explicitement associés au thème de la galanterie et de l'expression des sentiments alors le costume de madame Croignet de Courçon est composé de manches bouffantes et d'une collerette et je vous ai mis ici des potibles d'inspiration de Fragonard ici c'est son ancien maître Karl Van Loh donc je vous rappelais encore une fois l'importance de ces maîtres vous voyez bien qu'il y a une grande correspondance au niveau du style mais aussi des opéras et des théâtres contemporains du peintre la mascarade ça traduit ce goût aussi pour le théâtre que je ne peux pas développer dans cette conférence par manque de temps mais je suis quand même obligée de vous le souligner et puis ça vous permet aussi de voir des très jolis dessins alors on retrouve dans cette oeuvre le Fab Presto qu'on découvrait dans l'oeuvre précédente qui est issue de son aspiration des peintres du Nord on retrouve ici une lumière contrastée un empattement sur la toile pour le traitement de la chair et des matières la liberté du mouvement qui nous rapproche encore une fois de l'est qui se peinte il se trouve qu'on voit au dos d'une toile dans cette série de portraits une marque manuscrite de Fragonard qui se vante de la rapidité d'exécution il écrit peint en une heure de temps il est donc très fier de cette rapidité d'exécution et une fois de plus ça nous ramène à cette volonté de peindre sur le vif des impressionnistes alors la seconde caractéristique de Fragonard que l'on retrouve à nouveau c'est sa facétie alors attention ici ça ne se caractérise pas comme on a pu voir dans les oeuvres précédentes par des indices disséminés dans la toile mais plutôt par son absence d'indices justement Fragonard en fait rond le genre traditionnel du portrait un portrait c'est à dire c'est une personne qui est identifiée grâce à des marqueurs sociaux afin d'exalter sa condition et il décide de mêler donc les portraits avec un autre genre pictural qui est la figure de fantaisie où là ce sont des personnages inventés et mis en scène et ce sont deux genres antithétiques et en retirant les marqueurs sociaux qui définissent le portrait le peintre fait perdre tout son intérêt à la toile qui est la reconnaissance de la personne représentée en fait et en fait Fragonard se joue du public pour lui les portraits de ressemblance étaient pour un public ignorant alors que ses portraits de fantaisie étaient pour un public éclairé et le spectateur devient alors acteur de la compréhension de l'oeuvre par l'utilisation de références cachées au sein de la représentation et c'est ce qui fait que les spécialistes de Fragonard ont eu beaucoup de mal à mettre un nom sur ces figures comme en témoignent les premiers noms qu'on leur a donnés là vous voyez vous avez marié mille poignet pour son et juste avant en fait on l'a nommé a woman with a dog donc on a cru dans un premier temps que c'était des figures allégoriques finalement quelques noms ont été soumis beaucoup sont encore ironés d'ailleurs ils n'ont pas été changés mais il y a quelques années on a redécouvert un dessin qui reproduit ses oeuvres et donne leur identification juste dessous on en a quelques-uns qui posent problème mais on reconnaît ici avec certitude Marie-Émilie Coignet de Courson et alors outre ces salons il existe d'autres disciplines et domaines qui sont caractéristiques des lumières et c'est l'esprit scientifique qui est probablement l'un des plus importants en France cet esprit scientifique des lumières est porté par Denis Diderot et d'Alembert avec leur encyclopédie pour les plus connus mais il faut savoir que les lumières ne sont pas propres à la France c'est un mouvement qui transcende les frontières de la France mais aussi de l'Europe alors cet aspect international et scientifique des lumières il est incarné au XVIIIe siècle en la figure de Benjamin Franklin que vous avez représenté ici face à vous par Fragonard pour petit rappel Benjamin Franklin est surtout connu pour sa participation à la déclaration d'indépendance des Etats-Unis à l'écriture de sa constitution et surtout à son invention du paradonnaire alors si les exploits de Benjamin Franklin arrivent jusqu'en France c'est parce que celui-ci il fait un voyage de 1776 à 1785 en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis il avait pour optique de venir pour obtenir des soutiens des Français dans leur garde indépendante et durant ce séjour Fragonard suscite un réel engouement mais extraordinaire pour les Français il illustre ces lumières alors il les illustre au niveau politique puisqu'il a gardé les idées nouvelles avec la révolution américaine et son discours a trouvé un très grand écho en France j'ai pas besoin de développer le résultat des lumières c'est aussi la révolution d'ailleurs les Français n'oublient pas Franklin pendant cette période de changement politique je vous prends par exemple le chant révolutionnaire français qui est très connu peut-être vous le connaissez qui dit ça ira ça ira et en fait ce motus viendrait du tic de langage de Benjamin Franklin qui répétait sans cesse lorsqu'on lui demandait comment se passait la guerre d'indépendance ça ira ça ira alors Benjamin Franklin illustre aussi les lumières au niveau scientifique les sciences étant considérées comme la clé du progrès humain à ce moment-là donc lui s'illustre avec son invention du paratonnerre pour ses recherches il est même élu membre de l'académie des sciences à Paris en 1772 il se lit d'amitié avec Voltaire avec Diderot qui écrit sur ses découvertes dans l'encyclopédie bref il fréquente les plus grands scientifiques français mais aussi les plus grands philosophes il est au centre de l'attention et ce juste dans les salons où il est très présent il se pliait aisément à la mondanité française il connaissait Madame Geoffrin qui tenait le salon le plus en vogue de Paris et il était aussi connu pour être un très long séducteur bref Benjamin Franklin attirait tout le monde et il était vu comme l'idéal intellectuel que portent les lumières françaises et en témoigne la mode qu'il laisse derrière lui à Paris dans les années 1780 pardon les femmes revêtaient ce qu'on appelle des lightning robes c'est-à-dire des chapeaux de paratonnerre en fait donc il s'agissait ici vous le voyez d'une tige métallique en fait qui était cachée par des plumes et qui descendait jusqu'à terre qui était censée les protéger et pour les hommes c'était des parapluies avec le même système on voyait aussi son portrait partout c'est-à-dire qu'on mettait son portrait sur les tabatières sur les verres les bagues vous imaginez bien à ce moment-là tous les artistes souhaitaient être sur le coup pour le portraiture et on voit se répandre dans la capitale un grand nombre de gravures à son effigie et Fragonard ne dérange pas à la règle et le résultat est donc sous vos yeux et donc en plus d'être un témoignage d'événements marquants du 18ème je trouvais intéressant de vous montrer cette oeuvre car vous l'aurez probablement lu sur le cartel il s'agit d'une gravure parce que Fragonard en plus d'être un peintre et un dessinateur est aussi graveur alors c'est une façade de l'artiste encore trop méconnue du grand public et Fragonard est en fait aquafortiste c'est-à-dire qu'il pratique la technique de l'eau forte le principe est simple sur une plaque de métal préalablement recouverte d'un vernis à graver l'artiste dessine son motif avec une pointe et vient inciser donc ce vernis la plaque est ensuite placée dans un bain d'acide qui va mordre les zones en fait qui sont laissées à découvert et il va protéger les parties vernis et après le nettoyage du vernis la plaque est ancrée elle est mise sous presse et ça donne le résultat que vous avez sous les yeux et cette technique est très appréciée des peintres car elle permet de rendre une texture qui est proche de celle du dessin à la plume ou selon la volonté de l'aquarelle je vous ai mis un détail pour bien qu'ici c'est surtout pour limiter un peu la plume l'avantage de la technique de la gravure c'est que c'est un médium qui permet un nombre étendu de reproductions pour une plaque de cuivre on a à peu près 1000 tirages donc un tirage c'est une estamp peut-être c'est le résultat que vous avez sous les yeux ce sont des images qui sont très populaires on en trouvait un très grand nombre dans la capitale c'est très à la mode et ça se vendait très facilement on sait qu'on pouvait acheter cette gravure dans l'atelier de Fragonard qui se trouvait au Louvre alors Fragonard apprend probablement à graver avant son voyage à Rome chez son maître François Boucher et il a dû aussi beaucoup apprendre à côté de son mécène l'abbé de Saint-Lon qui pratique lui-même la gravure il revient fort de son voyage en nous laissant des gravures de sa propre invention ce qu'on appelle donc des gravures originales mais aussi des gravures d'après des copes identiques et dans sa carrière il ne grave pas de manière continue en fait c'est par période donc il fait une pause après ce premier voyage en Italie et il reprend dans les années 70 avec des scènes diverses d'intérieur représentant des familles des scènes galantes et surtout des scènes très 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 érotiques que je peux vous laisser découvrir tout seul de votre côté il reprend en 1778 et là il l'apprend à sa belle-sœur et élève Marguerite Gérard à Manielo Fort et Fragonard crée un modèle sur une plaque de cuivre et Marguerite Gérard copie et c'est ce qui s'est passé pour cette œuvre le dessin de Fragonard alors la composition allégorique représente donc Benjamin Franklin comme un gros des lumières illustrant la devise latine qui est inscrite sous l'image et qui dit il a arraché la foudre du ciel et le sceptre au tyran donc c'est un motot que l'on prête à Churgo qui est un ami de Franklin et Fragonard fait donc directement allusion à ses expériences avec l'électricité et le présente comme un dieu qui protège de la foudre l'Amérique alors l'Amérique ici qui est reconnaissable à sa couronne étoilée et vous avez juste derrière un globe avec le nom Amérique qui est protégée aussi par la déesse Minerve qui est la déesse de la sagesse qui est reconnaissable évidemment à son casque son bouclier la petite chouette je ne sais pas si vous la voyez juste ici ça aussi c'est un matrice de Minerve et elle prête à l'Amérique son égide l'égide c'est le plastron de Minerve qui est reconnaissable avec la tête de la méduse qui est accrochée dessus qui est apotropalique et qui est censée protéger son porteur Benjamin Franklin commande de son doigt à Mars de renverser l'Avarice l'Avarice qui est juste ici et qui est reconnaissable au sac d'argent qu'elle a dans sa main et qui tombe et de renverser la tyrannie reconnaissable ici avec sa couronne qu'elle perd et tombe alors on sait aujourd'hui en comparant les différents portraits qui existent de Franklin que sans être ressemblant il est reconnaissable en tout cas la question c'est est-ce que Fragonard connaissait Franklin peut-être en fait on ne sait pas vraiment ce qu'on peut dire c'est que Franklin va au Louvre ça c'est sûr au moment où Fragonard a un logement là-bas peut-être l'a-t-il croisé ce qu'on sait surtout c'est que Fragonard n'a pas utilisé ce qu'on appelle un modèle vivant donc il n'a pas pris pour modèle directement Franklin il s'est plutôt inspiré d'un buste de Oudon qui est un sculpteur contemporain vous avez ici le magnifique dessin Olavi de ce buste qui en est le témoignage et j'ajouterai pour terminer sur cette œuvre que le dessin qui a servi au modèle à la gravure est aujourd'hui conservé à la Maison Blanche alors on l'a vu les lumières ce sont donc les salons la science mais le troisième élément inhérent à cette période c'est aussi la philosophie et la philosophie à ce moment-là on l'a vu si elle est véhiculée ah il y a encore il y a encore des gens qui oublient le micro et la philosophie à ce moment-là on l'a vu si elle est véhiculée par les discussions dans les salons elle est aussi et surtout véhiculée par les livres la philosophie se déguise en fait à ce moment-là en nouvelles en romans ou en correspondances littéraires et il se trouve que depuis 1720 on observe une très large augmentation de publications en France on passe de 1200 titres publiés en 1720 contre le double à la veille de la révolution ça est énorme et si les livres se vendent c'est parce qu'on observe au 18e siècle le développement de l'alphabétisation qui est encore très disparate mais on en trouve dans toutes les couches de la société et ce grâce aux journaux qui se multiplient le triomphe des petits formats aussi le prix des livres qui chutent grâce aux contrefaçons mais aussi aux institutions qui prolifèrent et qui permettent de lire sans acheter il faut savoir qu'il y avait des sociétés de lecture d'un côté et des librairies de près de l'autre donc pour conclure on lit beaucoup en France et c'est un point non négligeable des Lumières puisque le livre devient le médium préféré des philosophes qui s'en servent pour diffuser leurs idées et c'est notamment le cas de Jean-Jacques Rousseau alors je vous montre ici une composition qui s'appelle L'heureuse famille vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de Rousseau et je vous montre ensuite une scène de genre un peu naïve à première vue c'est parce que je vais vous montrer que Fragonard connaît la littérature contemporaine et qu'il représente la pensée de son époque il se trouve que dans les années 1760 1760-1770 Rousseau participe à la création de la notion d'amour maternel et il véhicule son idée dans un livre en plusieurs tomes qui s'appelle L'Émile ou l'Éducation je crois que je voulais pas noter et dans le livre 5 le sujet principal c'est le rôle et la place de la femme au sein du foyer mais aussi dans la société alors la femme doit selon lui assurer le rôle de mère en s'occupant de l'éducation de son enfant mais aussi plaire à son mari en tant que femme donc c'est donc un rôle moral et social et je trouve qu'à ce moment-là en fait c'est absolument pas le reflet de la réalité lorsque la famille avait les moyens elle envoyait son enfant chez une nourrice à l'extérieur de la ville en campagne pour deux ans puis ensuite chez une gouvernante et l'enfant ne revenait que vers 7 ans avant d'aller chez un précepteur pour les garçons et donc la raison de ce mode d'éducation il y en a plusieurs la première c'est que ça permet à la mère de retrouver une vie mondaine et de retourner en société et la seconde c'est que c'était pour des questions d'hygiène puisqu'on se posait effectivement dans la seconde moitié du 18e siècle tout plein de questions sur l'hygiène et on réfléchissait sur la pureté de l'air et les miasmes de la vie et Rousseau s'établit contre cette image de la femme mondaine et s'inscrit dans un vaste débat sur l'éducation dans la société il tente de redéfinir l'euro social et moral de la femme au travers de ses publications je vous ai mis en italique un exprès d'une lettre pour vous montrer la virulence de ses propos donc il dit il n'y a point de bonne mœurs pour les femmes hors d'une vie retirée et domestique il établit une vision diachronique de la femme la première c'est une femme idéale à la maison à faire ce pour quoi elle est née selon lui à savoir plaire à son mari et s'occuper des enfants et de l'autre côté la femme mondaine et légère que l'on retrouve dans les salons et qui est absolument l'idée inverse de ce qu'il veut prôner et la peinture de Fragonard n'est donc pas anodine puisqu'elle véhicule un idéal de femme portée par Rousseau et de ce fait il participe à la nouvelle image de la femme que l'on tente d'appliquer dans la société et c'est une période où le voient fleurir ces scènes moralisatrices qui vont du sujet de la piété filiale à ces femmes justement à un intérieur qui s'occupe de leurs enfants donc Fragonard représente ici l'intérieur d'une pièce dans laquelle se trouve une femme et plusieurs enfants il y a un homme à la fenêtre et il s'agit du père qui se penche pour regarder sa famille la mère est entourée de nombreux enfants ce qui est important à souligner puisqu'à ce moment là on a un taux élevé de mortalité infantile au milieu de la décennie du 18ème on voit qu'il y a un enfant qui joue avec un chien tandis que l'autre donne du foin à l'âne ce qui nous rappelle la nativité et donne une dimension sacrale à cette notion de famille et je cite l'Émile « L'attrait de la vie domestique est le meilleur contrepoison des mauvaises mœurs la peine des enfants que l'on croit être une opportunité devient agréable cela rend le père et la mère plus nécessaires plus chers l'un à l'autre ils resserrent le lien conjugal entre eux quand la famille est vivante et animée les soins domestiques constituent la plus chère occupation de la femme et la plus douce jouissance de mari Fragonard a bien conscience de ses écrits il les connaît et il se fait traducteur de la pensée moralisatrice de cette fin du XVIIIe je souligne le fait que cette composition a été gravée deux fois et qu'elle porte le nom de l'heureuse fécondité ça aussi c'est pas anodin comme titre ça ne fait qu'appuyer l'importance des écrits de Rousseau dans son œuvre ce tableau est l'une des compositions les plus populaires de Fragonard elle est connue sous de nombreuses variances donc je viens de vous signaler qu'elle a été gravée deux fois mais elle a aussi été peinte à l'aquarelle et il en existe plusieurs versions peintes il y en a une qui est conservée à Tokyo et une autre en Floride et je ne compte pas les gravures pardon les gravures d'interprétation qui sont des gravures copies en fait de son œuvre et il y a deux raisons qui expliquent cette multiplicité la première c'est que les romans de Rousseau sont eux-mêmes très très populaires je vous ai parlé de l'Émile ou l'Éducation mais il existe un autre livre de Rousseau qui est encore plus connu et considéré encore comme un best-seller aujourd'hui et qui connaît une soixantaine d'éditions avant 1800 et il s'agit de Julie ou la nouvelle Héloïse et ce livre prône exactement les mêmes valeurs tout le monde connaît cette histoire au 18ème et les gens le connaissent presque par cœur c'est un roman donc c'est quelque chose qui plait beaucoup je vous l'ai déjà dit et les gens s'identifient vraiment au personnage et Fragonard leur offre en fait ici une vision de la famille qui est l'illustration de leur projection de ce roman ça plaît énormément et la seconde raison qui explique les différentes versions de cette composition c'est qu'il s'agit en fait d'une caractéristique de Fragonard tout simplement aujourd'hui on conçoit une oeuvre un unicum mais Fragonard ne fonctionne pas du tout comme ça et très régulièrement il fait plusieurs versions quasiment identiques de ses oeuvres des fois à plusieurs années de différence et il peut les reprendre plus tard en aquarelle ou en la vie alors finalement il abolit complètement le genre hiérarchique de la peinture le dessin n'est pas du tout le suppléant de la peinture mais bien une oeuvre à part puisqu'il est vendé telle qu'elle contrairement à Bateau qui lui les gardait dans un portfolio ça a été vendu après sa mort non Fragonard lui vendait ses dessins aussi donc je clôt ici la représentation des lumières dans l'oeuvre de Fragonard avec ses peintures donc en espérant vous avoir montré qu'en plus d'être un excellent peintre de l'amour il est aussi intéressé par tous les aspects de ce mouvement intellectuel et je vous propose maintenant de terminer avec une dernière oeuvre qui n'est pas des moindres en entrant dans la période révolutionnaire alors en 1789 Fragonard rentre à Grasse avec sa famille où il vit chez son cousin Alexandre Maubert et il réalise alors pour lui une commande avec un programme décoratif très particulier et il s'agit de la cage d'escalier que l'on aperçoit directement en entrant dans la villa alors voilà c'est la photo que vous voyez ici cette oeuvre est aujourd'hui visible puisque la maison d'Alexandre Maubert est devenue la villa musée Fragonard qui abrite aussi les copies de l'ancienne qu'on a vu au tout début alors ce que vous avez face à vous c'est une fresque qui a été peinte en technique dite de grisaille alors voilà je vais vous mettre le vocabulaire ici c'est à dire qu'il s'agit d'une peinture ocre ou grise qui est traitée en monochrome donc dans le but d'imiter des détails architecturaux comme des voûtes sur un plafond des corniches ou encore de donner l'illusion d'un bas relief sur un décor peint cette oeuvre revêt deux intérêts pour les chercheurs de Fragonard le premier c'est le fait que ce soit un décor architectural on a vu tout au long de cette conférence des œuvres dites de chevalets des toiles marouflées mais pas de grands décors et la raison c'est qu'en fait ils ont tous disparu aujourd'hui Fragonard avait déjà eu l'occasion de faire plusieurs commandes de grands décors il avait fait le plafond de la guimard il avait fait aussi le plafond de la salle à manger de voyer d'Arvençon mais en fait on n'a plus aucune trace de ce qu'il a pu faire que ce soit des dessins ou des témoignages de son œuvre on ne connait pas Fragonard décorateur alors que de toute évidence c'était dans ses cordes donc cette cage des cagnets d'escalier est très importante pour nous puisque c'est notre unique témoignage alors il faut savoir que jusqu'à l'année dernière c'était d'ailleurs la seule et unique raison qui faisait qu'on retenait cette œuvre dans la carrière de Fragonard et elle était seulement mentionnée dans les catalogues et il se trouve qu'un grassois éclairé monsieur Claude Musin qui j'ai vu était là ce soir a découvert la seconde raison de s'intéresser à ce décor et il s'agit de son programme iconographique alors il s'agit d'un message à la fois révolutionnaire mais aussi et surtout c'est ce qui retient notre attention de symboles franc-maçon j'ouvre une parenthèse rapide j'écarte immédiatement dans tout ce qui va suivre les hypothèses suppositions et légendes urbaines concernant la franc-maçonnerie en général il s'agit là d'informations historiques que monsieur Musin a trouvées dans les archives nationales il y a passé un temps fou donc c'est voilà je referme cette parenthèse et m'en vais vous conter l'histoire de cette oeuvre alors en effet Alexandre Maubert était inscrit dans le registre franc-maçon de la loge de la ville de Grasse et il faut savoir qu'il était coutume pour les membres de cette organisation de disperser dans leur maison des signes et inscriptions maçonniques il se trouve que l'un des motos que l'on retrouve régulièrement dans les cabinets de réflexion qui sont des lieux où se déroule une partie du processus d'initiation et je vous l'ai noté ici ici tout est symbole cherchez vous trouverez et il en existe une autre portez au dehors les vérités acquises dans les loges que l'on entend lors des actuelles de premier degré une fois qu'on connaît ces deux devises on comprend que la commande passée à Fragonard est tributaire de celle-ci on nous annonce d'avance que ce qu'on va voir est un message franc-maçon et le programme décoratif est construit de la sorte donc l'iconographie est savamment pensée en fonction du lieu lorsqu'on monte dans l'escalier déjà l'escalier est lui-même un message parce qu'il s'agit d'un carré long qui est un symbole franc-maçonnique évoquant le temple maçonnique mais aussi le nombre d'or et deuxièmement l'escalier invite à l'ascension et en l'occurrence il faut le voir comme une invitation à une élévation physique mais aussi morale à laquelle tend la franc-maçonnerie donc il s'agit d'un cheminement initiatique et plus on monte les marches plus on a accès à des symboles qui ont attrait à des grades plus élevés de la franc-maçonnerie je ne vais pas vous présenter tous les symboles je vous le dis d'avance parce qu'on pourrait rester une bonne journée probablement mais surtout parce que monsieur Muzin le fait déjà très bien et que je ne peux que vous inviter à lire son livre qui s'appelle très justement Le secret de la Villa Fragonard je vais donc m'astreindre à vous donner quelques symboles révolutionnaires et des symboles visibles depuis l'entrée pour le reste je vous invite à venir découvrir vous-même notre magnifique ville de grâce pour en apprendre un peu plus alors les symboles les plus simples à reconnaître dans ce programme iconographique pardon ce sont les symboles révolutionnaires on reconnaît aisément les faisceaux de l'icteur qui étaient les attributs des magistrats dans l'antiquité chez les étrusques et les romains et qui ont été réutilisés lors de la révolution française comme symboles politiques d'application de la justice et donc ces derniers rythment tout l'ensemble de l'escalier et sont surmontés d'autres éléments révolutionnaires comme les bonnets frigiens pour ce qui est du vocabulaire franc-maçonnique il y a le niveau alors ici je parle de l'instrument de mesure qui sert à vérifier sur les fondations qu'elles sont bien droites et ce qui est considéré comme un symbole d'égalité alors on le trouve souvent dans des gravures et sur des estampes de la période révolutionnaire cette représentation existait bien avant la franc-maçonnerie mais il a été récupéré par l'organisation qui applique le principe d'égalité en loge entre les hommes issus des ordres différents et au milieu du XVIIIe siècle c'est un phénomène nouveau si ce n'est révolutionnaire on a des médaillons qui flanquent les faisceaux sur cette paroi ils surmontent des armes comme la francisque et le glaive et on a donc dans le premier médaillon un lion qui est un symbole de puissance orné de feuilles de laurier qui symbolise la victoire dans l'iconographie tandis que l'autre est couronné de feuilles d'olivier ce qui est un symbole de paix et le motif dans le médaillon ressemble à une pyramide et en fait c'est un symbole d'un delta lumineux qui est un symbole de construction dans la franc-maçonnerie et c'est aussi un symbole qui fait penser à une louve une louve c'est un instrument de maçon qui permet de soulever des lourdes pierres et originellement il renvoie au grand architecte de l'univers qui est une des manières de nommer Dieu et qui évoque pour les francs-maçons le principe d'ordre universel alors ici vous avez une photographie de la partie supérieure de l'escalier j'attire votre attention sur l'utilisation de la griseille qui reprend des motifs architecturaux comme je vous l'ai dit précédemment avec l'imitation de corniche mais aussi l'imitation de buste qui semble surplomber l'ensemble de l'escalier avec ce qu'on appelle une vue d'asoto-insou qui structure l'espace et donne une impression de hauteur sous plafond l'escalier est orné en deux parties lorsqu'on avance il y a un endroit où le spectateur se positionne qui permet de voir l'ensemble de la composition et c'est le palier central que vous voyez qui permet de voir à la fois l'entrée avec tout le programme que l'on vient de voir mais aussi celui du dessus avec toutes les figures allégoriques qui ne sont accessibles que pour des grades plus avancés dans l'ordre franc-maçonnique et cet endroit étant celui où on le voit tous c'est aussi celui qu'on voit partout et il articule en fait toute la composition et c'est sur ce dernier élément que j'aimerais attirer votre attention et qui est probablement l'un des éléments les plus intéressants de ce programme iconographique il s'agit du symbole la loi dont on le voit qui surmonte l'égide qui est le plastron de la déesse minère que vous avez vu un peu plus tôt en est de la méduse encore une fois symbole apropaïque que vous l'avez noté ici qui protège donc son porteur et il est placé au milieu de la paroi et je vous rappelle qu'il est visible quel que soit l'endroit où on se trouve c'est un élément central et qui est important dans la composition et pourtant il se trouve que ce n'est pas un symbole qui fait partie des instruments franc-maçons alors du coup pourquoi le représenter et la réponse se trouve du côté du code civil nous apprend monsieur Muzin il se trouve que les questions principales du code qui devient le code Napoléon par la suite sont débattues dans les loges maçonniques donc des questions comme l'abolition des privilèges les libertés individuelles l'égalité des citoyens devant la loi et la souveraineté nationale et il se trouve que les loges de grâce comptaient de nombreux juristes et il se trouve que la loge de grâce avait des liens très étroits avec la loge d'Aix-en-Provence où évolue Jean-Étienne-Marie Portalis qui fait le discours préliminaire au code civil en 1801 et qui a participé à sa rédaction il est donc tout à fait envisageable et très probable qu'Alexandre Maubert et les membres de la loge de grâce aient eu connaissance et a discuté de ce code et de cette loi en fait dans les années 90 et selon la devise qu'on a vu au début Alexandre Maubert porte bien au dehors ce qu'il a appris dans sa loge et les valeurs de celle-ci c'est-à-dire la conception d'un système juridique d'où la présence de la loi dans ce programme décoratif qui est le cœur du décor et qui devait aussi être le cœur des conversations et des débats en 1790 dans les loges maçonniques de grâce alors aujourd'hui on se pose des questions concernant l'auteur de ce programme iconographique qui est extrêmement complet sauf que Fragonard n'est pas franc-maçon donc la question c'est comment est-ce qu'il a pu avoir l'idée de faire ce décor alors on ne sait pas si l'iconographie vient de lui si elle a été précisée dans la commande sans que Fragonard ne comprenne ce qu'il peignait il faut savoir que quand même la franc-maçonnerie c'est pas nouveau pour le peintre quand même il a passé toute sa vie entouré de francs-maçons donc pour n'en citer que quelques-uns il y avait son maître François Boucher il y avait David Greuse Hubert Robert des noms que vous avez déjà entendus donc depuis le début de la conférence le sculpteur Jean-Antoine Houdon les personnes qui représentaient aussi faisaient partie des loges maçonniques je prends l'exemple de Jérôme de Lalande qui est un des portraits des portraits de fantaisie qui était dans la loge des neuf sœurs donc voilà on ne sait pas peut-être découvrira-t-on des documents d'archives ou des indices qui nous éclairent sur ce sujet toujours est-il que les symboles sont là et que cela nous donne à voir aujourd'hui une œuvre unique de l'artiste alors j'ai évidemment simplifié comme j'ai pu le vocabulaire et les explications concernant la franc-maçonnerie pour une meilleure compréhension de tout le monde mais aussi parce que je ne suis absolument pas spécialiste de ce sujet et j'espère que les francs-maçons et spécialistes de la franc-maçonnerie ne m'en voudront pas d'avoir tronqué des informations mais je réitère je ne peux que vous inviter à venir à Grasse pour trouver des réponses et approfondir et enfin apprécier cette œuvre unique de Fragonard qui est classée aujourd'hui aux monuments historiques voilà donc j'espère que ces quelques 45 minutes vous auront permis d'en apprendre un peu plus sur Jean-Noré Fragonard et que vous aurez saisi la complexité et la virtuosité de son art son éclectisme aussi et de dépasser le seul aspect galant de sa peinture de sa peinture de sa peinture de sa peinture et de sa peinture Merci.